Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'occuper de regarder pourquoi mes freins arrière sont bloqués sur la traction en vue de la rapatrier. Pour ce faire c'est la petite dadache qui m'a emmené ici. D'ailleurs on voit qu'elle a trouvé une copine. Alors on desserre un petit peu les écrous de roue. Ensuite on lève et on met sur cale. Donc comme je disais on met la voiture sur cale et on dépose la roue. Une fois la roue retirée on obtient ça. De l'autre côté on trouve la visserie qui sert à régler les excentriques donc là on frotte avec une brosse métallique et on met du dégrippant. Alors je profite d'être là pour vraiment tout frotter, tout mettre du dégrippant partout mais je suppute que ce sont ces vis là, puisqu'il y en a une autre de l'autre côté, qui servent au réglage des excentriques. Donc je vais tenter de régler mes excentriques avec une clé à oeil de 17. Alors au niveau des excentriques j'ai trouvé un réglage qui a l'air intéressant, qui permet de faire tourner. C'est en desserrant à fond celui-là et en serrant celui-là à fond. Donc apparemment là j'arrive à tourner mon tambour. C'est pas mal. Donc là mon tambour tourne. Le problème c'est que ça frotte quand même pas mal, sachant qu'on va pousser la voiture déjà dans des graviers, ça va être assez galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer les tambours pour que ça freine et desserrer ce cache ici. Et vu qu'il est vissé, je pense qu'il faut que je rebloque mon tambour pour vraiment pouvoir l'avoir. Tranquille Mémille, la clé à poids lourd pour ça c'est un peu de la rigolade. Mais bon, c'est au niveau du format de la douille. Ok, alors. Alors ici on a une goupille à enlever. On prend ses petites papattes. Excellent. C'est du 38 aussi. Ah, c'est du roulement colique. C'est normal. Ah ouais, c'est vraiment pas serré. Je pense qu'ici ça c'est une cale de réglage. On voit il est conique, le côté le plus grand est à l'extérieur, le côté plus petit à l'intérieur. Donc maintenant je vais à nouveau desserrer mes excentriques pour éviter que les garnitures soient collées contre le tambour pour pouvoir retirer le tambour. Voilà, donc je viens de re-desserrer mes excentriques. Et là, hop ! Attention roulement, il y a un autre roulement dedans. On va commencer par retirer toutes les goupilles ici, les deux petites, les deux grandes là et les deux petites sur le côté. On va essayer de retirer toutes les fixations pour pouvoir retirer vraiment tout l'ensemble de garniture. Voilà, donc on retire toutes les petites goupilles. Je fais pareil de l'autre côté. Alors maintenant que j'ai enlevé les goupilles, je retire les rondelles. Alors on va desserrer ça. Donc là, on est sur du 21. On retire aussi les petites rondelles ici. Donc il a un petit caoutchouc là. Et là, au moins, on ne sera plus emmerdés, ça ne risque plus de freiner de ce côté-là. Alors on va avoir le câble de frein à main. À sortir. Alors, tant que j'y suis, je pourrais retirer le flasque ici. Donc en retirant les 8 vis. Il faut que je dévisse la canalisation de frein qui est au niveau du cylindre de roue ici. Donc c'est en 14. Alors ici, je vais déposer la fixation qui sert à guider le câble de frein à main. Donc c'est du 14. Il y a deux boulons comme ça. On récupère la rondelle qui est derrière. On va refixer la pâte ici directement avec la visserie. Je me semble sûr de ne pas la perdre. On va déposer les vis ici qui sont en 14 également. Alors. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter le tambour avec ces roulements comme ça. On va repousser ça. Voilà. Alors en fait, en enlevant les vis ici, ça a bougé par rapport aux barres de torsion. Donc en fait, on a été obligé d'utiliser une tige pour redresser, pour vraiment bien recaler en face. Sinon, c'est vrai que ça décale d'un millimètre à peu près à cause des barres de torsion. Alors ici, il faut correctement resserrer les huit vis qui sont là, parce qu'en fait, ça tient la fusée à l'essieu qui est derrière. On va remettre le tambour en place. On remet le roulement conique. On regarde s'il n'y a pas trop quand même de sable ou de débris dessus. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'a plus qu'à remettre la roue et puis on redescend tout ça. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose du côté conducteur et puis bientôt pouvoir monter sur le plateau.